Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour l'aventure Olshadik, toujours un petit peu en Thaïlande. Et vous voyez que Altemis s'est amusé à faire un petit bassin là, ça manque de poissons. Il va falloir mettre des poissons tropicaux par exemple là dedans, ou des poissons pas tropicaux. Oh, il y a un truc là-bas quand même, il y a un truc là-bas dans l'eau, c'est quoi ? C'est un poisson qui ne veut pas rester au milieu, c'est une morue, qui ne veut pas aller nager au milieu. Elle a décidé qu'elle voulait nager là, dans l'angle. Il a essayé de mettre des poissons. C'est bizarre des fois, les hyades et des mobs, ça fait des trucs chelous. Alors si joli la petite fleur rose à... Voilà, donc bien sympa, bien sympa, ça commence à ressembler à la Thaïlande. Enfin je ne sais pas, je ne suis jamais en Thaïlande ceci. Non mais ça commence à ressembler un petit peu à l'idée qu'on en avait. Avec ces chemins là qu'il a fait, c'est une bonne idée aussi pour faire du chemin un petit peu dans la logique. De la mangrove non loin et de la jungle non loin, voilà, on s'adapte, on s'adapte. Voilà, donc la fontaine, tout ça c'est dans des raccords de thon. Mais évidemment ce qui n'est plus raccord c'est tous ces bâtiments là. Et là je cherche l'endroit où je vais faire un pavillon aquatique. C'est peut-être too much ici, pourtant c'est grand. On pourrait raser ça là et puis... Et bon ça commence à faire beaucoup de choses au même endroit. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à un autre endroit ? Commencer à être en hauteur là par exemple. Alors ici ça va shooter ça. Ça c'est en train de flotter dans l'air, ça ne va pas du tout. Ah oui j'avais dit que le pavillon aquatique ça pourrait être pas mal ici pour commencer à arriver par là. Mais alors il faudra que ce soit grand. Donc je le vois... Voilà, j'ai déjà... Bah oui vous le voyez d'ailleurs le petit screen. Le petit screen qui est tout petit, c'est pas évident. C'est pas évident du tout cette histoire. Pas évident. Donc il faut que je trouve le bon endroit. Le bon endroit. Et après il faut que je trouve les bons matériaux. C'est un pavillon aquatique mais s'il est trop près de l'eau, ça fait tout près de l'eau. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il ne faudrait pas que tout soit au même endroit quand même. Ah puis là il y a de l'eau quand même avec la fontaine. Alors sinon j'enlève tout ça là. Tout ça là qui a l'air d'être une maison... Oh là là sinon c'était une maison cossue ici. J'avais jamais vu ça dans les ruines. Et puis là comme ça on va récupérer de la cajou par là. Écoutez on va peut-être partir là-dessus. Donc voilà. Ce sera peut-être ici. Donc il va falloir enlever tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Et bah c'est parti. Ça doit aller assez vite. Hop. On va enlever tout ça. Allez. On est parti. Voilà. Cet endroit va donc devenir le pavillon aquatique. Donc il va falloir creuser déjà le bassin. Alors sur mon screen il est un petit peu carré. Mais on va peut-être essayer de le faire moins carré. Pour être plus sympa quand même. Hop, 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 hop. Alors j'avoue que je suis assez séduit par ce que fait Shirazda dans le concept. Parce que je ferais bien la même chose. Je trouve ça assez sympa de se dire tiens là il y avait une ville en ruines. Et j'essaye d'en refaire une telle qu'elle aurait pu être selon mon imagination. Je trouve ça assez cool. Allez, je dégomme trop de choses là. Ça va pas. Hop, on remet. Je suis en train de me demander si je ne les laisse pas. Pour l'instant ces arbres entourés d'escaliers. C'est peut-être pas si déconnant que ça. On n'a peut-être pas besoin de les enlever tout de suite. Exactement ce que je ne voulais pas faire. Parce que je m'en doutais. Il y a une grotte juste en dessous. Et dans la grotte évidemment il y a quoi ? Bah il y a du zombie. Et évidemment, on va éclairer. On ne va pas prendre de risques. On ne va pas prendre de risques. Et en plus elle se poursuit loin. Il y a de la liane partout. Oh là 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 là, ça craint par là. Ça craint de partout. Ça craint de partout. Ok. Là il y a une petite faille. Ok. On va mettre un peu de lumière en face. Bon voilà. Déjà là. C'est vraiment... Sous cette ruine là. Il y avait clairement du monde. Et je n'avais pas prévu de tomber dans ce trou moi. Hop, hop, hop. Voilà. Il n'y a plus de trou comme ça. On n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Hop. Et. Ah, je ne peux pas le mettre comme ça. Ok. Bon, on va le mettre comme ça. On va y arriver. 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 Hop, on le remet. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai dit je les laisse. Voilà. Ce deux petits chênes là, je ne sais pas. Ça. Ça m'inspire, on va dire. Je ne trouve pas ça déconnant. C'est... Ouais, ouais. Ce n'est pas évident de réinventer un build quand il y en avait déjà un, mais qui ne ressemble pas du tout à la cible qu'on a. J'avoue que là, ça me complique un peu le truc. Je ne sais pas trop comment faire. Mais c'est ça aussi Minecraft. C'est se challenger un petit peu. Se challenger un petit peu pour voir un peu comment on pourrait faire. Alors. Ouais, alors je pense que le pavillon, on va plutôt le tourner avec l'eau par là. Que, en fait, ce soit un lieu de visite quand on vient de la petite cité. Alors, est-ce que je le fais en diagonale ? Non, je ne vais pas le faire en diagonale. Je ne suis pas aussi ambitieux que ça. Donc, on va peut-être le tourner par là. Parce que par là, c'est plutôt vide là. On arrive sur la tour, mais... Mais ouais, ici, il n'y avait pas de chemin, quoi. Donc, ouais, on va... Quoique là, il y a les deux chênes en même temps. Ça pourrait être logique de tourner vers les deux chênes. Déjà, ce que je pense, c'est délimiter le bassin. Donc, déjà, je pense que le bassin, on va le faire... On va essayer de le baser sur la zone de terre. Hop. Évidemment, en dessous, c'est creux. Vous l'avez bien compris, vu que je suis tourné dans un trou. Hop. C'est méchamment creux. Hop. On va avoir toute cette terre là. Ça va nous donner un peu une idée de bassin. Et puis, en fait, là, me laisser les cailloux. Vous voyez. Ça peut... Alors, on s'adapte, en fait. On s'adapte. Bon, il est un peu petit, là, pour ce que j'ai prévu. Pour ce que j'ai prévu. Donc, il faut que je vais enlever là aussi. Hop. Là. Là. Là, là, là. On enlève partout où il y a de la terre. Il y a de la terre. Il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau, de l'eau, de là-haut. Palapapam. Hop. On ramasse. Je pense qu'on va quand même enlever un petit peu de cailloux. On va en laisser un. On va en laisser parce que je trouve que c'est mignon dans l'eau de laisser des cailloux. On en remettra. On en remettra peut-être. Voilà. Comme ça, les cailloux me donnent un petit côté pas rectiligne à mon petit bassin, là. Ça me va bien. Là, il y en a trop de cailloux, quand même. Hop. Voilà. Ici. Hop, hop, hop. Bon, celui-là, il flotte. Ça va pas le faire. Voilà. Il a décidé de son sort. Pouit. Non, je vais enlever les cailloux. Je vais mettre des dalles, éventuellement, après. Mais, de toute façon, pour poser l'eau, c'est mieux qu'il n'y ait pas trop de cailloux. Voilà. Et puis... Et puis, là, on est pas mal. Bon, sachant que, de toute façon, il est au-dessus de l'eau. Le... Ouais, il est au-dessus de l'eau, le... Sur le screen. Donc, on va peut-être enlever encore ça. Voilà. Pour arriver jusqu'à la jungle. Hop. Donc, là, il y a encore de la terre. C'est parfait. Donc, je vais la retirer. Hop, hop, hop. Et puis, là, on va faire un peu comme ça, comme ça. Jusqu'à la terre, là. Hop. Voilà. Comme ça, là, on va avoir un grand, grand bassin. Pas grand. Tout est relatif. Me direz-vous ? Hop, hop. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. Voilà. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et on prend nos sauts d'eau. On va essayer de faire de l'eau. On va essayer de faire un petit bassin. Alors, pour faire un petit bassin, déjà, l'idée, c'est de se faire une petite source d'eau infinie à un endroit. Parce que, après, ça va être un peu compliqué. Alors, en accumulant des sources d'infini, d'un angle, hop, vers l'angle opposé et le suivant de l'autre côté, vous allez voir que normalement, hop, on devrait assez rapidement remplir la totalité du bassin. À part que j'ai mis des cailloux-là. Donc, ces cailloux-là vont m'embêter. Ils vont m'embêter par rapport... Et les trous aussi. Les trous que j'ai laissés. Les trous que j'ai laissés, ça va m'embêter. Hop. Alors, on va en mettre un là. Un là. Alors, dès que vous allez avoir, comme ça, des angles, ça, ça casse les pieds pour faire de la source d'eau infinie. Parce que je veux remplir la totalité du bassin. Voilà. Et là, vous voyez, paf, direct, j'ai mis un seau et ça, c'est bien rempli. Parce que ça, c'est bien aligné. Voilà. Il faut bien aligner les étoiles, comme on dit. Hop. Donc là, tous les trois. Celui-là, par exemple, il casse les pieds. Voilà. Alors que celui-là... Hop. Eh bien, celui-là, ça ne marche pas. Ça ne fait pas source d'eau infinie. Voilà. Voilà comment on se fait attraper. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. J'ai des années de pratique. Je plaisante. Je plaisante. Ce n'est pas si facile que ça. Je redécouvre à chaque fois, en fait. Voilà. Hop. Ici, on est déjà source d'eau infinie. Ah. Ça se remplit, là. Là, ça s'est rempli d'un seul coup. Hop. Ici, on va en mettre une. Ah oui, ça s'est bien rempli, là. Qu'est-ce qu'il manque ? C'est ici. Hop. 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 Ils vont arriver, je suis sûr. Tiens. Quand je le dis, il suffit de le dire. Il suffit de le dire et les voilà. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Arrête de bouger. Boum. Voilà. T'as un copain qui va venir te venger. Non, comme je l'ai tué tout de suite, peut-être pas. Hop. Voilà. Ici, on a de l'eau. Ici, on a de l'eau. Hop. Là, ce n'est pas une source d'eau infinie. Là, ça n'en est qu'une. Non, ça n'en est pas une. Je vais récupérer une source d'eau, là. Hop. Voilà. Ça ne fait pas encore... Il y a un endroit, il y a un endroit où ça ne va pas. Souvent, c'est quand vous laissez des trous, comme ça. Les trous, en fait, font un courant d'eau. Ah. J'ai l'impression que là, il n'y a plus de courant d'eau. Je ne suis plus attiré. Ah si, je suis encore attiré quelque part, là. Hop. Est-ce que c'est mieux ? Ah, ici. Hop. Voilà. Ça a l'air mieux. On n'est plus attiré nulle part. Ça m'a l'air complet, là. Ça m'a l'air bien complet. Alors, on va aussi... Je vois qu'ici, ça n'avait pas été éclairé. Donc, on est un petit peu exposé, quand même. On va en mettre un petit peu de lumière, ici et là. Ça pourrait peut-être aider à s'en sortir, quand même. Hop. Hop. Hop là. Je retourne des crapauds, je ne sais pas quoi. C'est rigolo. Ça m'amuse. Ça m'amuse, ça m'amuse. OK. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Est-ce que ce bassin sera assez grand ? Ouais. Pas déconnant, pas déconnant. Donc, surtout, si je tourne vers là. Voilà. Donc, ça, ce serait l'entrée. Voilà. Puis, on fera un petit chemin. On va redéboiser. Voilà. Donc, là, on a un bassin qui n'est pas rectiligne. J'aime bien quand ce n'est pas rectiligne. Bon, là, il y a un problème, visiblement. Je pense que là, il manque encore de l'eau, quelque part. Par ici, non ? Non, pourtant, je ne suis pas attiré par un courant. C'est juste les shaders qui donnent cet effet-là. OK. Là, on est bien. On est bien pour la première étape. On a récupéré du bazar. Donc, moi, je vois qu'il déborde là-bas. Et qu'il... Voilà. Que le petit pied des stales de pierre arrive devant. Est-ce que j'ai assez large, quand même ? Est-ce que je peux creuser encore là ? Parce que là, ça fera combien de large ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 9, c'est bien. Mais j'aurais quand même bien creusé là. Ouais. Je pense qu'on va... Voilà ce que je disais tout à l'heure. On va aller jusqu'aux herbes, aux blocs d'herbes. Celui-là. Celui-là, oui. Et celui-là, oui. Voilà. On va creuser là. Tac, tac, tac. Tac. On va encore agrandir notre petit bassin. J'ai envie qu'il soit vraiment un peu cossu, ce petit bassin. Ah bah, il pleut. Ça va remplir le bassin. Hop là. Je ne vais pas creuser. On va laisser un petit peu de... De comme ça. Hop. Voilà. Donc ici, même problème. Il faut toujours remettre de la source d'eau infinie. Hop là. Voilà. Et on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Voilà. Là, ce bassin commence à ressembler à quelque chose. Je récupère un peu d'eau. Maintenant, il va falloir poser le socle avec un petit arrondi devant. Petit. Petit, on a dit. Donc, je vois bien que ça fasse neuf quand même. Je pense que j'ai enlevé les cailloux dans l'eau, là. Ah. Ici, je suis embarqué. Merci. C'est mieux, c'est mieux. On va enlever ça. Hop. Voilà. Et donc... Je voudrais qu'il fasse au moins neuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous emmène là. Ça, c'est bien. Hop. Un zombie encore. Ah. Zombie, 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 zombie. Oh. Zombie, zombie, zombie. Ouf. Oh. Zombie, zombie, zombie. Ah. Celui-là, il va dans l'eau. Tiens, c'est marrant. Ils vont pas tous dans l'eau. Toi non plus. Tu ne vas pas. Tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Je ne veux pas de vous dans l'eau. Ok. Vous m'embêtez, là. Je n'ai pas le temps de... Allez, on va aller passer la nuit, là, parce que ça ne va pas le faire. Ils vont me casser les pieds. Ils vont me casser les pieds, les machins. Hop. On part en train de se casser les pieds. Hop. Merci pour le petit escalier à tennis. Comme ça, on va passer la pluie au passage. D'une pierre, trois coups. Boom. Il y en a marre de ces foutus zombies. On ne peut même pas réfléchir. Notre build, tranquille. Déjà que je ne suis qu'à l'étape réflexion. Et on est déjà jeudi. Alors, c'est dire. Je ne suis pas prêt de le finir, mon petit build. Je ne suis pas prêt de le finir. Hop. Il va falloir refaire un autre escalier à le tennis. J'ai fait encore tout le tour. Oh là là, il y a du creeper. En voulez-vous, en voilà. Oh là là. Ça, ça ne va pas disparaître avec le soleil. Il va falloir les faire disparaître d'une autre façon. Là-bas, il y a un petit squelette qui se cache. Ah bien, je m'étais à peine écarté que ça avait spawn. Non, mais qu'est-ce que tu crois, toi ? Que tu vas exploser là dans mon build tout beau, tout neuf ? Voilà, c'est bon. Je me suis débarrassé des vilains. Ok. On est bien. On est bien. Je pense que je ne les ferai pas en bloc comme ça. Mais ça va me servir. Quoique, pourquoi pas. Ça va me servir un petit peu de repère. On va poser du bloc pour notre plateforme. Alors, notre plateforme, moi, je voudrais qu'elle... Donc, si elle fait neuf de là, j'aurais neuf. C'est peut-être pas assez. J'aurais bien fait onze quand même. Donc, neuf, c'est de là-bas jusque là. Donc là, ça ferait dix, onze. Ça ferait jusque là. Ouais, ce n'est pas déconnant parce qu'il est vraiment au bord sinon. Donc, s'il fait onze par là, ça veut dire que le bout, hop, le bout, il va être un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors, ça devrait faire onze avec celui du bout. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Ouais, alors, par contre, il y a un problème. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Non, c'est bon. Il y a bien neuf au milieu. Et donc là, si je fais neuf au milieu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Hop, ici. Voilà. Donc là, on aurait le support. Pourrait qu'on va peut-être laisser à fleur d'eau comme ça. De notre plancher. On va appeler ça comme ça. Oui, je suis obligé de le laisser à fleur d'eau. Non, je vais être obligé de le monter un tout petit peu plus haut. Parce que sinon, j'aurais le même problème qu'avec le marché flottant. Je ne pourrais pas le poser des dalles. Voilà, et je pense que ce sera plutôt des dalles polies. Donc, il va falloir que je me fasse un peu de build. C'est ici, ici. Donc, ce sera là. Paf, paf. Je crois que c'est ça. Hop. Voilà. Donc là, ce serait le support de notre plateau. Pour le pavillon aquatique. Ouais, c'est pas mal en termes de proportion avec l'eau. Il manque peut-être un peu d'eau ici. Peut-être que je creuserai encore un petit peu par là. Pour aller au pied des arbres, peut-être. Que je laisserai d'ailleurs, je pense. Ouais, ça peut être sympa avec les lianes qui tombent dans l'eau. Allez, on va creuser un peu plus par là. On va aller jusqu'au pied. On va juste laisser un petit peu de bloc quand même autour du pied. Pour pas qu'il ait les pieds dans l'eau. Hop. Voilà, on va faire un peu comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà, on va enlever ça. Comme ça, les lianes vont peut-être toucher... Enfin, elles vont venir à toucher l'eau. J'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je suis coincé là. Je suis coincé. Hop. Un petit peu d'eau de là-haut. Je me sens là, me chanteuse visiblement. Ça vient tout seul. Ça ne cherchait pas. Comme dans la voiture le matin. Des fois, pouf, ça me prend. J'ai envie de chanter. Juste comme ça. Hop. On est bien là ? On est bien ? Bon, oui, on est bien. On ne serait pas bien. On est bien. Tintin, comme dit l'autre. Ok. Alors, on n'est pas mal. On a notre début de plateforme. Il va me falloir quand même un peu de matos là. Il va me falloir un peu de matos pour faire le support. Ah oui, alors par contre, je l'ai amené jusque là. Donc, mon arrondi... Bah si, mon arrondi, pour le coup, je vais adapter un petit peu. Ou alors, j'enlève les arbres. J'enlève les deux chaînes là. Et je poursuis mon bassin jusqu'ici. Ça pourrait ne pas être déconnant par rapport au build qui n'a pas d'arbre devant. Comme vous pouvez le voir sur la petite mini-atour. Donc, je pense qu'on va faire ça. Hop. On va mettre un peu de lumière par là. Ça manque vraiment de lumière. Et puis, tant pis pour vous, les chaînes. Je suis désolé. En plus, ça tombe bien. J'avais besoin de bois pour faire un établi et un coffre. Parce que j'ai la flemme d'aller chercher. Pas très loin. Mais d'aller chercher. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je disais, on fait de la planche. On fait un établi. Hop. Qu'on va les cacher. Qu'on va les cacher dans un petit coin. Ici. Voilà. Et avec ça, on va se faire un petit double coffre. Qu'on va les cacher dans un autre petit coin. Où on va mettre tous nos cailloux. Par contre, j'aurais bien aimé que ce soit en dalle lisse. Par rapport au build. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que soit, j'ai déjà dit, former de la roche avec ma touche et de soie. Et que je la fasse cuire en plus. Donc, il va me falloir du charbon. Ça commence à devenir compliqué, ce build. Il est plus compliqué que je ne pensais. Hop, hop. Voilà. Et ça, on va. Voilà, 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 voilà. Ok. Bon, super. Je récupère des petites pousses. Là, on va pouvoir replanter un peu de chêne. On va replanter un petit peu plus loin. Voilà. Donc, ici, je creuserais. Je pense que je creuserais jusqu'à... Parce que là, il y a des petits piliers de vent. Donc, on va dire que c'est côté gauche. Ici, il y aurait des petits piliers de... Ouais, ça va être sympa si je creuse aussi. Pour que cette liane-là, elle tombe dans l'eau. Donc, par là, ce sera des petits piliers de bois qui sortent de l'eau. Qui permettent de sautiller vers l'avant, ici. Qui sera ici, en arrondi. En arrondi. Bon, ça manque, Ikin, de vous retenir sur cette vidéo. Pour juste aller chercher de la dalle-liste. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va peut-être essayer d'imaginer au moins le pourtour. Avec celle-ci. Puisqu'on a des dalles comme ça. Donc là, dans mon idée. Il faudrait faire un petit pourtour de dalles. Hop. Comme ça. Voilà. Qui dépasse du pilier. Ouais. Ça me semble correct par rapport au build. Par rapport au screen, pardon. Hop, hop, hop. Voilà. Tout ça, ce sera en dalle lisse. Et là, au centre, il faudrait laisser deux. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Si je laisse deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Pourquoi je... Ah, parce que voilà. J'ai pas mis où. Voilà. Ça va mieux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. OK. Moins deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Moins deux. C'est bon. Donc, ouais, mais deux, je suis pas sûr que ça suffise. On va peut-être laisser encore moins. Alors, il faut que je fasse attention parce que ça va être les dimensions. Si je me... Ça va donner la proportion. Ouais, ça va donner la proportion. Donc là, j'ai laissé un. Là, j'ai laissé un. OK. Hop, 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 hop. Et est-ce que j'en ferme plus ? Ouais, pour faire un bel armandil. Ouais, c'est ça. C'est pas mal comme ça. OK. Donc, tout ça, il faut que je le change en dalle lisse après. En dalle lisse. Et puis, pareil. Hop. Tout le pourtour est carré à l'arrière. Voilà. On va être au-dessus de l'eau comme ça. Enfin, je pense à mettre des herbes aquatiques comme a fait Altemis. Hop. J'ai l'impression que j'ai mis une dalle dans l'eau. Ah, bah si, elle est jolie comme ça. On va la laisser. Hein ? Ils me regardaient bêtement, les machins, en me visant. Et moi, je les regarde. Eh, vous faites quoi, les mecs ? Vous êtes quoi ? Ils sont... Attends, ils sont figés. C'est trop drôle, ils sont figés. Regarde. Le chef ! Ah, bah, ils sont plus figés. Ça les a réveillés d'un coup. Je vous aurais. Je m'en fous. Je vous aurais. Je vous aurais. Je vous aurais, messieurs. Et qu'est-ce que vous venez m'en péter dans mon build ? C'est interdit de venir m'embêter dans mon build. Alors, est-ce que j'ai récupéré une petite potion de... Je crois que oui. Hop, hop, hop. Voilà, la petite animation de fin de vidéo. Ça va être donc les petits pillagers qui sont venus. Eh, oui, j'ai récupéré une fiole funeste. Non, niveau 1. Bon, bah, niveau 1. Parce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Des fois, on a de la chance. Des fois, on n'en a pas. Écoutez, on va même poser la bannière en souvenir de ces messieurs. Voilà, on va la poser à peu près au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça ne fait pas la quoi. Allez, on va la mettre ici. Voilà. Juste pour dire. Donc, il va falloir qu'entre deux épisodes... Maintenant, j'ai encore 5 minutes. On pourrait aller chercher un peu de roche quand même. Pour faire de la roche lisse. Ou on creuse ensemble ici. Pour délimiter. Donc, on va enlever ça. On va peut-être laisser ce bout-là. Ouais, on va plutôt s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter par là. On va enlever tout ça là. Ici. Ici. En fait, ça se marie bien avec le truc. Une fois qu'on a enlevé tout le reste. C'est une façon de dire que c'était prévu pour. En fait, si vous enlevez tout, ça finit par ressembler à ce que vous cherchez. Voilà. Cherchez l'erreur dans ce que je vous raconte. Hop, hop, hop. Il y a le fameux trou qui est là. Ben écoutez, comme ça, on va remplir la grotte en dessous de flotte. Et puis, c'est tout comme ça. Au point, ils ne viendront pas m'enquiquiner les zombies. Ah. Une fois là, ils ne peuvent plus m'enquiquiner. Hop. On va aller par là. Et la nuit arrive déjà. Hop. Je crois que j'ai quand même... Là, il y a encore un peu de terre. On va aller jusque là. Hop, hop. Ici, je vais laisser. Je ne viens. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Il fait nuit. Donc, évidemment. Alors, ça, il faut que je l'enlève. Hop, voilà. Et ici, on remet. Ici, on prend. Ici, on remet. Ici, on prend. Ici, on remet. Voilà. Ça va se remplir très vite. Vous allez voir. Une fois qu'on a rempli les angles, normalement, ça va très vite. Hop là. Là, ça n'a pas fait. Ça a rempli. Ça a rempli. Alors là, évidemment, ça ne va pas remplir parce que là, on tombe dans le trou. Dans le trou, dans le trou. Hop là. Et ici, on enlève une. Ici, on enlève ça. Hop. Bloup, 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 bloup. Bloup, 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 bloup. Ici, je n'en ai pas mille. Voilà. OK. Ça fait une petite source d'eau infinie. Aïe, 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 aïe. Ah, ils vont me coincer dans l'eau, ces idiots. Voilà, elle est dans le trou, là. Ah, punaise de zombie. Ah, il a sauté comme un malade, lui, encore. J'en ai marre de ces zombies sauteurs. Ah, puis là, il y a un squelette. Ah, attendez. Ce sera la guerre de la fin de l'épisode. Un end-in-pille. Puisque c'est comme ça... Allez, je vais te tuer, même sous l'eau. Voilà, je suis énervé. Il ne fallait pas venir m'attaper dans le dos. Ça ne se fait pas, bande de sapageaux. Allez, on vient à un autre. Écoutez, on va se mettre en sécurité. Et boum. Punaise, il y en a un autre qui arrive là-bas. Il met pas dans son trou. Ah, puis un petit bébé zombie. Tiens, tant qu'à faire. Et puis, il a réussi à monter, le petit animal. Qu'est-ce que je les déteste. Les bébés zombies. Là, il y a un squelette aussi. Vous l'aviez vu ? Vous l'aviez vu, la petite tâche blanche, là, dans les herbes ? Bam ! Tiens, le squelette. Ah, il a réussi à me toucher, quand même. Sale bête. Alors, ce n'est pas le tout. Il m'a empêché de finir ce que je faisais. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. J'étais juste en train de mettre de l'eau, moi. Je ne demande pas grand-chose. Juste le temps de mettre de l'eau. Allez, rends-moi mon XP, là. Hop, hop, hop. Voilà. Ici. Qu'est-ce que je peux viser ? Ah, ça le fait. Eh bien, voilà. Là, il m'en faut un peu, là. Hop, juste ici. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Là, il y a un petit bloc à aller chercher. Hop, on remplit son seau. Et ici, sous le truc. Non, ça a l'air pas mal. C'est rempli d'eau, hein. Yes. Eh bien, on est bien. On est bien. Voilà, on a commencé notre build. On est loin d'avoir fini, puisqu'il me manque quand même quelques trucs. J'ai l'impression que si tout était là, c'est que là, il manque une source d'eau. Hop, voilà. Là, on a deux petits chaînes à poser. Hop, eh bien, on va les poser là et là. Voilà. Et on va aller se planquer quelque part, passer la nuit, pour être un peu tranquille, pour se dire au revoir, parce que ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Eh oui, déjà. Déjà, déjà. Alors, j'ai pas bu de grand-chose, mais il fallait bien faire les plans du futur build. Ah, bah, jusqu'en rive, je m'en vais. Alors, on va lui dire coucou, quand même. Coucou. Désolé. J'en ai filé. Hop. Tout, 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 tout. Alors, maintenant qu'il fait jour, on va quand même retourner voir. Hop. Ce qu'on a réalisé, quand même. Essayer de se projeter. C'est important de se projeter. Hop. Donc là, on imagine un grand plateau de roches lisses. Ici, on mettra un petit muret, enfin, des petits murets, peu pou pou poum. Au bout, on mettra un muret avec une petite dalle blanche au-dessus. Et sur cette plateforme, j'hésite à la faire un peu plus, l'arrondi un peu plus avancé. genre un là, un là, et puis hop, trois là, un là, un là, voilà. Plus l'avancée, surtout. Ça fait très arrondi, là. Écoutez, on va faire un truc, quand même. Hop. Hop. Ah oui, ça ne fait pas... Ce n'est pas facile, hein. Toujours pareil, dans Minecraft, de faire des ronds. Mais ouais, je vais peut-être prolonger d'un bloc. Enfin, d'une dalle. J'hésite. Parce qu'en même temps, non, ça fait le taf. Alors, il faut voir avec des roches lisses. Il faut voir avec des roches lisses ce que ça donne. Et donc, dans l'imagination, hop, si on prend un peu la même position que le screen, c'est-à-dire, voilà, il faut se mettre un peu comme ça. Bon, alors, le carré n'est pas... Voilà, moi, j'ai réaligné tout ça. J'aime pas toujours... Enfin, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas. Je ne suis pas toujours à l'aise, plutôt, pour faire du diagonal. Donc, je ne m'y risque pas tous les matins non plus. Et donc, ici, on aura notre petit pavillon. Donc, il sera quand même, j'espère, suffisamment grand pour faire un toit sympa parce qu'il y a un double toit à faire. Il a des couleurs un peu vert émeraude. Donc, je pense... Même si le bois du Nether n'est pas vert émeraude, j'imaginais ça. J'hésite entre la prise marine, mais qui est très bleu clair et le vert émeraude... Enfin, le vert des forêts biscornudes du Nether. Donc, voilà. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez le mieux ? Allez, sur ce... Comment dire ? Comme d'habitude, n'est-ce pas ? On va le dire à demain. Si vous voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada